La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Comment se porte le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans les régions de Thiès et de Djourbel en ce premier semestre de l'année 2022 ? La réponse est avec le président du syndicat d'initiative des régions de Thiès et de Djourbel, Boubacar Sabali. Bonjour Sud FM, merci de m'avoir interpellé par rapport à la situation du tourisme. Il me sera un peu difficile de vous donner un aperçu global du flux touristique sur le Sénégal. Donc de faire un bilan de la saison touristique pour le premier semestre. On distinguera deux segments de tourisme, le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. On peut dire qu'il y a quasiment une reprise normale du tourisme d'affaires parce que c'est dit avec l'activité économique. Par contre le tourisme de loisirs a du mal à reprendre parce que tout simplement c'est un segment de voyage qui se prépare un an à l'avance et qui malheureusement les mesures barrières ont été levées seulement en fin octobre, novembre. Ce qui fait que ce qui aurait dû être préparé depuis le mois de janvier 2021, janvier, février à mai, n'a pas pu se faire. Donc le tour opérateur, le partenaire, travaille à la demande, donc n'a pas fait d'affraînement et n'a pas non plus fait de bloc siège. Donc on travaille à la demande et naturellement à la demande ça ne peut pas drainer beaucoup de voyageurs. Ensuite on revient de la pandémie au niveau de nos marchés émetteurs, notamment la France, et des balbutiements de reprise de cette pandémie au Sénégal. Ce qui laisse craindre une situation d'arrêt plutôt que d'une reprise. Nous estimons que s'il n'y a pas de progression de la pandémie, la saison 2003 doit connaître reprise, d'autant que le Sénégal aura une fenêtre de visibilité assez importante avec la Coupe du Monde qui arrive. Et comme le Sénégal est qualifié, naturellement il y aura une communication sur la destination sénégale grâce à l'équipe nationale. Nous espérons en tout cas qu'il y aura une reprise en 2023, mais pour le moment 2022 c'est mitigé. C'est mieux que rien, le segment séminaire a repris, mais le segment tourisme reste encore très faible. Sud FM vous remercie Boubacar Sabali. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat d'initiative des régions de Thies et de Durbel. S'en est tout, merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada